Le Premier ministre Paimi Padake Albert a accordé ce matin à son cabinet une audience à la délégation de la Société Angélique Internationale Limited, conduite par son président-directeur général. La relance des activités de la nouvelle société de textiles était au centre des échanges. David Yadouinga. La Société Angélique Internationale Limited intervient dans divers domaines de développement au sud du pays. Pour un meilleur partenariat, cette société entend élargir son champ d'action au bénéfice de la population bénéficiaire. Raison pour laquelle son président-directeur général Sunil Charmant est venu s'entretenir avec le chef du gouvernement Paimi Padake Albert. D'abord, l'informer de l'évolution des travaux concernant la nouvelle société textiles dans cette partie du pays, dit ensuite solliciter le soutien du gouvernement pour la réussite de la mission hacienne à son entreprise. Outre ce secteur, la Société Angélique Internationale Limited entend investir dans des domaines clés tels que les infrastructures, les industries, l'eau et les énergies. Le chef du gouvernement Paimi Padake Albert se rejouit de ce partenariat qui lie le Tchad à cette société et l'invite à plus d'engagement. Paimi Padake Albert a également rassuré son interlocuteur du soutien du gouvernement pour la relance des travaux. Le président-directeur général de la Société Angélique Internationale Limited, Sunil Charmant, se dit convaincu de la disponibilité du chef du gouvernement Paimi Padake Albert visant à faciliter les activités de sa société sur le terrain. Et puis le Haut Comité des Réformes Institutionnelles sous la conduite de son président Paimi Padake Albert a tenu sa toute première réunion ce matin. Cette rencontre permettra aux membres du Haut Comité d'examiner le rapport final rédigé par le Comité Technique des Réformes Institutionnelles. Marale et Joséphine. Cette réunion vient en réponse aux documents provisoires proposés par le Comité Technique des Réformes Institutionnelles, lequel document sous forme de rapport final a été officiellement remis le samedi 25 novembre 2017 au chef du gouvernement Paimi Padake Albert, par ailleurs président du Haut Comité des Réformes Institutionnelles. Pour Paimi Padake Albert, ces documents révèlent un caractère national sur lequel repose la vie socio-économique, politique et administrative de notre pays. Paimi Padake Albert invite les parties prenantes à bien examiner ce rapport final tout en se basant sur le fond et la forme en vue de son adoption au cours d'un forum qui sera organisé très prochainement. La procédure du Président du Haut Comité des Réformes Institutionnelles, Paimi Padake Albert, est appréciée ici par le Vice-président du Haut Comité des Réformes Institutionnelles, Moussa Kadam. Chaque membre du Haut Comité est tenu de le lire, de faire ses amendements par écrit et la semaine prochaine nous allons discuter de ses amendements afin de sortir un document amendé, un document final que nous allons soumettre au Forum National à venir. Il faut noter que ce rapport finalisé par le Comité Technique des Réformes Institutionnelles est le résultat du travail abattu pendant six mois consécutifs.